Allez, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, c'est trop tard ! Regarde, le soleil s'est presque allé. Mon autre mien s'est resté ici une heure avant. Oh oui ? Et alors pourquoi je suis dans ce moment-là ? Parce que tu es un idiot complet. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on s'arrête ici. Parce que sinon je pense qu'on est reparti pour une bonne heure. Et je ne me rends pas compte par rapport au jeu complet. C'est estimé environ 2 heures après le soleil. Je me souviens qu'on allait revenir dans la machine de temps. Hum, bien, en fait mon lab a tout ce que j'ai besoin pour... C'est long ici aussi, ouais, ouais. Regarde, tu as quelques nerfs ! Dans mon bureau, immédiatement ! Arrêtez-le ! Quiet, à la table, les adultes parlent. Psst ! Lufus ! C'est le doyen ! Mon nom est Dean Angus McChronicle Sr. Sr. ? Ha, les seniors séniores sont probablement plus comme ça. Si ça, McChronicle m'aurait certainement dit si il avait un son. Je peux vous présenter mon père ? Oui, bien sûr ! Et je suis le nouveau lecteur de guest. Alors pourquoi est-ce qu'on est toujours autour ? Qu'est-ce que tu as attendu ? À la lecture hall ! Non, mais je ne suis pas très rapide. Je pense qu'il y a quelque chose dont nous devons discuter en paix et tranquille. ... 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 D'accord, ok, sur ce site, en général, il y a, justement, et là, il n'y a pas, et là, il n'y a pas, et là, il n'y a pas. Ouais, mais ça ne m'avance pas plus, parce que là, j'ai accès à un truc, mais ça ne me dit pas où on en est, donc ça, c'est triste. Ok, donc on est, je pense qu'on est, on est au deux tiers du jeu, ouais, on est au deux tiers du jeu, il nous reste, on a, là, par rapport à ce que j'ai comme, sous les yeux, imaginons, il y a 16 parties, on en a fait à peu près 11, on est à la 11ème, je crois. Donc on a quand même vachement bien, vachement bien avancé. Après, du coup, le truc, c'est que, je ne sais pas si en, je ne sais pas si en un autre live, on peut, on peut terminer. Je vais récupérer du coup ça. Du coup, pour commencer, ce que je vais faire, ça va être une toute petite pause, et je reviens, du coup, dans 5 minutes, j'arrive. A tout de suite ! Veuillez patienter, un dormi n'y va prendre votre appel. Veuillez patienter, un dormi n'y va prendre votre appel. Veuillez patienter, un dormi n'y va prendre votre appel. Veuillez patienter, un ormini 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 va prendre votre appel. Veuillez patienter, un dormi n'y va prendre votre appel. Et rebonjour ! Allez, on va continuer encore un peu parce que j'ai envie en fait, tout simplement. A la fois j'ai envie de m'arrêter, mais à la fois je suis trop dedans là, je suis trop chaud aujourd'hui. Je suis beaucoup trop chaud. Du coup je prends le panier d'ornithorync, rien à fiche. Ici on a quoi ? On a donc une roue d'exercice, très bien. On a une installation expérimentale, on a des étudiants. Si McCroneckel travaillait sur quelque chose, alors c'était très probablement dans son atelier. Mais personne n'a le droit d'y pénétrer. On a beaucoup de choses ici. La pendule de conférence. Ok d'accord, les trois vont me dire la même chose. Mais on a un parapluie. Un parapluie. Ghaul, qu'est-ce qu'elle va me dire ? J'interromps ta conférence. Oh le seul. Me griller à l'examen. Aïe aïe aïe. Elle n'est pas très coopérative. J'ai pas le son, mais... Ouah, cri cri de retour ! Ouah, Alcaria ! Un peu en retard certainement, mais j'avais pas mon tel cette semaine. Coucou, coucou Alcaria, j'espère que tu vas bien. Du coup, j'ai pas suivi ce qu'elle a dit, mais je pense qu'elle m'en veut. On peut monter. Ouvrez vos livres, page 50. Rien de plus simple, je suis moi-même un homme de terrain. Je te mets un A+. Ah, je suis obligé de faire quelque chose. D'accord. Bah, je vais prendre la cage avec l'ornithorynque. Je prends l'ornithorynque. Le petit gars est assez agressif. Oh, probablement. Pas de amis pour aider à sabotager les trains de l'ornithorynque. Il fait un drôle de bruit, l'ornithorynque. Tiens, monte là-dedans. Voilà. Oh, votre vieille page n'a pas de l'air de mieux. Il y a cinq minutes que... D'où elle avait un chapeau en alu. On va le mettre dans la roue. Donc, prenez attention à la main. Ce sera l'examen. Oh non. Il est en train de... Les ornithorynques sont les créateurs de l'espace temporel. C'est incroyable. Ça sera dans le lore. C'est leur super pouvoir aux ornithorynques. Donc, c'est forcément votre super pouvoir aussi. Et le déteste, c'est officiel, bien sûr. Je ne sais pas, du coup, on... Mais du coup, je peux partir, là ? Sur notetonpreuf.org. J'ai trop envie de vérifier si ça existe. Ok, donc à l'étage, on a juste accès à un ornithorynque albinos. Tiens, viens ici. Elle n'a pas l'air intéressé. Donc, il faudra trouver un moyen d'intéresser leur ornithorynque. Bon, là, il n'y avait rien à faire. Des bisous, Alcaria ! Merci d'être passé. On va aller observer dehors. Oh, il y a une chèvre. Il y a chèvre ! Chèvre est parmi nous ! Incroyable. Les étudiants de Crassball. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. On dirait deux poulets aveugles qui se seraient égarés sur le terrain. Une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que la vue n'apporte rien. Nous sommes des professionnels dans notre domaine. Vous parlez du Crassball ? On parle de coller des coups de batte au gros malin. Il n'a pas encore fait sa retraite. C'est pourquoi il utilise le baguette de la retraite. Ça me semble plus comme un dracicot. Une piñata drecsiquaine. Ah oui, c'est vrai, c'est les drecsiquains ici. Je peux prendre la piñata ? D'accord, je ne peux pas le prendre. Mais il faudra du coup que je récupère. Je pense que ça me sera utile un moment. La porte du laboratoire. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses. C'est verrouillé. Évidemment, c'est verrouillé. Là, c'était l'amphithéâtre. Là, c'est pour aller vers l'avant. Ok, donc on n'est que sur ce... D'accord. Je voulais vérifier. Ah, il y a de l'herbe. J'ai récupéré de l'herbe. J'ai récupéré de l'herbe. Est-ce que ce serait de l'herbe pour l'ornithorync ? Est-ce que les ornithoryncs, du coup, bouffent de l'herbe ? Je ne sais pas. La porte, elle est fermée. Eux, on s'en fiche. Par contre, ici, il y a ça. Je ne sais pas si ça peut être utile. Ok. Pourquoi pas ? Ok. Ça a fait bouger la chèvre. Est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Je vois que la gouttière, elle est ici. Est-ce que la chèvre, elle passe par là ? Attendez, je vais vérifier un truc. Donc là, elle passe derrière. Mais quand on fait ça, elle passe devant et il y a la gouttière. Donc, il faudrait faire tomber un truc. Et la chèvre, du coup, elle serait assommée. Hum. Il faudra aller sacrément vite. Genre dans la gouttière, je ne sais pas. Tu mets ça dans la gouttière ? Ça, ça ne ferait que tout boucher. Il faut un truc rond. Mince, par contre, j'aurais dû tester avec l'herbe. Tiens, mange de l'herbe. Non, elle ne veut pas. Ça ne mange pas d'herbe. Par contre, j'ai un parapluie. Ok, bon, on n'a pas tout vu de toute façon. Il y a certainement un truc à faire avec cette chèvre. Qui doit être au chef de France, d'ailleurs. Regardez-moi cette agilité et cette aisance. Puis, il ne comprend toujours pas que... Que c'est un drapeau. Oh non, Mac Chronicle. Oh non. Que faites-vous ici ? Vous devriez être en train de donner une conférence. Eh bien, dégourdissez-les en direction de l'amphithéâtre. Je crois qu'il ne me connaît pas bien. Ah bon ? Ah, je ne peux pas aller là pour le moment. Ah ouais. Solus de Deponia 4. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver ce ninja romantique. Est-ce que ce ne serait pas... Ninja romantique, ce n'est pas toi ? Non, ça n'a pas l'air d'être lui. Est-ce qu'il y a un ninja romantique parmi les étudiants ? La ceinture noire des arts de l'amour. Le pauvre. Le pauvre. Il est méchant, Rufus ! Mon katana t'a déjà rémuné le cœur. Ah, ça, ça va être... Ça, le sandwich frais. Vous avez entendu ? C'est incroyable. Attendez, regardez. Les ornithorac n'en mangent que du pain raci. Ils recrachent tout ce qui est frais. Et après, ils se peignent que tout était mieux. Et ils écrivent des critiques acerbes sur le net. Et coucou, Goji, comment vas-tu ? Aïe, aïe, aïe. Non, mais je... Allez, est-ce que ça fonctionne ? Et ici ? Ah, mince, c'est pas encore raci, donc il faut que je... Si je le passe dans l'anomalie, le... ça. Ça va très bien. On est en train de galérer sur des pogna. Le temps passe plus vite à l'intérieur de l'anomalie qu'à l'extérieur. Yes ! C'était ça. Mais maman aussi, elle aurait dû vieillir. On a un vieux sandwich désormais. Donc. Hop. Tu t'es rabiboché avec Tori ? Avec Tori ? Yoni ? Ah, Tony, ok. Euh, non, non, on l'a pas revu, Tony. Depuis qu'on a tout fait péter, on a détruit la ville. On l'a pas revu, on a fui. On a fui. Et j'attrape des ornithorincles, là. Et du coup, on va mettre l'ornithorinc avec l'autre. Et on va créer un bordel monstrueux, c'est sûr. On va voir si ça peut le motiver. Yes ! Voilà, les ornithorinc, c'est eux qui créent le voyage dans le temps. Une augmentation de l'anomalie. Trop fort. Valkyrie Baragouineuse. Her nom est Hildebrain ? Frayancéphale. 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 Y'a un jeu de mots, j'arrive pas à savoir. Daniel Glandulaire. Non, c'est Gaule, ici. Celle qui est derrière, là, c'est Gaule. C'est le personnage qu'on connaît depuis le tout début. Et la fille qui nous pousse à rejoindre Elysium. Et maintenant, il n'arrête pas de se débattre. Et qu'est-ce que c'était ? C'est venu de ton copain. L'autre platypoise est pleurant. Ok, ok. N'importe quel problème. Trop fort. Eh, je suis à fond aujourd'hui. Booo ! J'étais trop fort quand même. Voilà. On a tout bloqué. Et là, maintenant, je peux aller là, du coup, maintenant. Oh. J'ai fini mon cours. Et ? Vous avez pu éliminer le damage que mon fils a misé sur ces pauvres étudiants ? Éliminer ? J'ai éradiqué. Quels dégâts faisiez-vous référence ? On a tellement fait de dégâts depuis le départ. En toute sérieuse, pour pouvoir créer des anomalies de temps. Il dit qu'il a construit une machine dans son jardin qui peut faire un peu plus de temps. Et puis, il prend des lectures sur le sujet, derrière ma tête. Faire brande. Faire brande ? Hum. Il a toujours été pour moi de me faire attention. C'est très précieux. C'est très dégâts. Ah, je le souhaite. Imaginez-le. Mon fils, de tous. Tony, c'est loin derrière nous, devant nous, dans le passé du futur. Qui sera-tu tété ? C'est vrai en plus, parce que là, on est dans le passé, Goji. On a voyagé dans le temps. On est quelques jours avant toutes les catastrophes qu'on a fait au tout début du jeu. Ok. Bon, alors du coup, on peut explorer désormais. Et je ne peux pas prendre son centérié. Par contre, il y a un sticker d'oiseau. Oh, mais bordel, mais ce n'est pas possible. J'en peux plus. Attendez. Il lui a marché dessus. Il a marché sur l'oiseau, ça fait... Il a marché sur l'œil de Rufus. Ah oui ! Ah, bordel, j'en peux plus de ce jeu. Oh, bordel, j'en peux plus de ce jeu. Please, professor. Ne le disturbe. Il devrait lui laisser le temps de penser à ses erreurs. Il faut lui laisser le temps de reconsidérer. Ok, alors j'ai des éclats de vitrailles, une pipe de l'herbe et une poubelle de tableau. Il y a des clés. Ok, donc pour le moment, je ne peux pas y accéder. Parce qu'on vient de le faire, à l'instant, dans le campus. Oh, mais ce n'est pas possible, j'en peux plus de ce jeu. Non, mais ils sont trop forts. Les créateurs sont trop forts. Je n'en peux plus de ce jeu. En tout cas, je n'ai qu'une chose à dire. Les lois qui régissent les illusions d'optique concernant l'effet métallique reproduit par une colorisation, c'est de la merde. Ah ouais ? Ça ne marche pas du tout ? Du coup, qu'est-ce que je peux faire, là ? Parce que là, je ne peux pas y accéder. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc à faire avec... Est-ce que ça, ça peut aller là-haut ? Ça ne ferait que tout boucher. Ah, par contre, si je lui redonne sa pipe au... Parce qu'il a dit qu'il a arrêté de fumer. Mais du coup, si on fait ça et ça, ça fonctionne ! Ok, donc il a une pipe bourrée. Tiens. Mon vieux pipe. C'est juste ce que je veux maintenant. Il est fort ce tabac. Oui, c'est de l'herbe. Evidemment. On était tellement incroyables à l'époque. On ne conseille pas de fumer de la weed. Ça marchera après de l'entraînement. Dès que je l'ai payé, que je dois commencer. J'ai une arme poussée de... Moït. Aigu. Aïe, aïe, aïe. Et avec les femmes, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal lu, j'ai pas lu Petite. J'ai pas lu Petite. Je me suis dit, mais le jeu ! Mais au secours ! Mais non, c'était marqué, sacré Petite. Polly Sun. J'ai eu très très peur. Mais t'as 8 ans, là. Ah, il a le... Il a la... Ok. Il est dans son trip. May I ? Je ne sais pas. Si tu peux, je peux, right ? Euh, sûr. Yippee ! Aïe, aïe, aïe. Ok, du coup, je peux lui parler. Il y a des anomalies temporelles. Je le sais, nous les avons créées. Le résultat, c'est que nous avons tout anéanti. Et votre plan consiste à tout laisser tomber alors que les choses sont au plus mal. Ne comprenez-vous pas, elles sont toujours au plus mal. Nous ne sommes pas dans une boucle, mais dans une spirale. Aïe, aïe, aïe. Bon, pardon, j'arrête. J'arrête, c'est bon. Du coup, j'ai les clés pour aller dans... Ici, là. Et ça, c'est très bien. Peut-être me débloquer, justement, des trucs. Ok. Oh, boy. Oh, boy. Quelque chose me dit que pour une fois, je pourrais avoir besoin d'un petit coup de main. Parce que là, on a un réservoir à tachyon. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses ? On a un robinet en bronze. Est-ce que je peux faire ça ? Yes. Et ça, je peux le mettre dans la gouttière. Ça, je peux le mettre dans la gouttière. Machine à voyage dans le temps. Réservoir de tachyon. Non, pour le moment, je n'ai rien d'autre à faire. J'en profite aussi pour vous rappeler. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup pendant ce live. Mais, hier, on a lancé la petite boutique avec des t-shirts incroyables. Et il y a aussi des mugs. Incroyable. Et tout ça, évidemment, c'est avec la commande merch. Merci. Merci, Gao. Merci, Gao. Et Moraine. Trop rapide, les deux. Beaucoup trop rapide. Et ça, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller dessus pour soutenir la chaîne, évidemment. Merci beaucoup. Du coup, du coup, alors, on va tester, parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait... Hein ? Ah, il y a une histoire, OK. Double snipe. Ouais, j'ai vu ça. Trop fort. Le fameux Tintin Tintin. J'avoue, ça fait longtemps. Ouais, c'était au tout départ. Mais après, en plus, ils disaient, mais vous l'entendez, ce sont vous aussi. Et je crois qu'à partir de là, ça va devenir un sacré bordel, après. Le tunnel violet. C'est censé être un étudiant, là, celui de devant. Il a déjà plus de cheveux, sur le crâne. Ah, les fameuses lunettes 4D. Bien sûr que si. Pourquoi on le ferait pas ? Eh, je suis Rufus, après tout. Eh bien, nous allons perforer l'espace-temps. C'est en goûtant qu'on sait si c'est bon. Incroyable. J'avoue, il a peut-être étudié très longtemps. C'est vrai, il a peut-être étudié très longtemps. Du coup, moi, je vais quand même... Parce que j'avais récupéré un truc. Je veux le tester, j'ai pas pu le tester. Voilà. Bon, elle a pas continué à faire la gueule longtemps, j'espère. Hop. Et du coup, il faut que j'aille là, peut-être. Ça a rien fait, hein. Ah, elle a glissé. Oh, elle a glissé, d'accord. Hey, stay away. That's not a training bag. That's a goat. Ha, nice try. I may be blind, but my other senses are all the sharper for it. I can hear the room. Taste objects. And I can smell in your facial expression that you're trying to trick me. Uh, yeah. That was my facial expression. And not yesterday's chili. What is this supposed to be? Zen and the art of beating things up? Exactly. Only through absolute calm and balance can aggression be perfectly channeled. Oh, my ass. Well, been there, done that, comme on dit. Oui, tout à fait. And, strike. Oh, la pauvre chèvre. Qu'est-ce qui se passe? Mes membranes mucous sont effrayant. Un choc anaphylactique. C'est mon allurgie de haine. Mes yeux sont burnés. Pauvre chèvre, elle s'est quand même pris un sacré coup de batte. Bravo. Tu as finalement misé quelque chose de mort. Mon sens de humour. Tous ces animaux qui prennent si cher à cause de Rufus. Normalement, ma batterie arrive dans les deux heures. Mais tu n'avais pas déjà reçu ta batterie? Je ne comprends pas. Il y a eu un problème avec? Ou... Hey, ces pieces de glace would be perfect for my 4D glasses. Hop là. J'ai des lunettes vitraux. La première, je l'ai renvoyée. Là, c'est la seconde d'une autre marque. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il y a eu un souci avec? Je n'ai pas suivi, justement. C'est pour ça que j'étais étonné quand je voyais qu'il restait des choses. La première n'était pas assez réactive. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, les lunettes, elles ne sont pas terminées. Les shards fit parfaitement dans le frame. C'est juste un shame que ils ne se mettent pas ensemble. Ok, il ne reste pas collé. Comment je pourrais les coller? As long as the tank is empty, no pressure can be built there. Des lunettes 4D, d'accord. Quelque chose qui émet des tachyons. Ok, donc. Professor Rufus! Alors, du coup, on va essayer de trouver des choses pour les lunettes et des choses qui émettent des tachyons. Il n'y a rien qui émet des tachyons, là? Il me fait toujours la tête. Je n'en vois pas l'intérêt. C'est un oui ou un non. Ah, d'accord, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Rufus, des fois, c'est terrible. Ah, ok, donc je ne peux plus toucher du tout à l'ornithorank. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et du coup, ça va permettre de faire tenir les lunettes. Et du coup, ça va permettre de faire tenir les lunettes. Ok, donc, il faut le passer. Il faut que je retire. Je ne peux pas retirer le... Ah, je ne peux pas retirer. Ah, je voulais le repasser dans... Ah, mais non, il aurait été encore plus vieux, donc ça ne marche pas. Il faudrait que je fasse l'inverse. Mais comment je fais l'inverse? Normal étant un terme tout à fait relatif, oui. Relatif, relatif. Est-ce que non, du coup, je ne peux plus... Non, je ne peux plus. Oh, c'est bon. Ok, je pense que j'ai eu de l'inverse. Je veux arrêter. C'est aussi une l'importance importante. Si vous vous laissez, vous avez déjà perdu. Ok, je pensais que si on continuait, ça allait faire autre chose. Mais non, pas du tout. Du coup, j'ai un chewing gum. Et ça ne marche pas avec ça, parce qu'il est bien trop vieux. Et collé avec... D'accord, super. Lui, toujours dans sa sauce la plus totale. Il ne peut rien m'apprendre de plus. Je me sens merveilleusement bien. Ok. Parfait. On n'a jamais de chewing gum à la nicotine quand on en aurait besoin. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, c'est dégueu. Non. Et après, on va le récupérer en plus. So yummy, yummy, in my tummy. It's such a shame. Where's the nicotine chewing gum when you need it? Ah. Non, j'ai eu peur. J'ai cru, j'ai cru, mais en fait non. C'est bon. Il ne l'a pas pris, hein. Il ne l'a pas pris. Non, non, c'est bon, c'est bon. Oh, yummy, yummy, in my tummy, it's worse than nicotine. Il ne l'a pas pris, là. Non, non, là, il... Il ne l'a pas pris, c'est bon. Eh, coucou, Corzag. Tu n'as juste pas cliqué au bon endroit. Ah bon ? Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Ah oui, d'accord, ok. Oh non, c'est encore plus dégueulasse. Un chewing gum à la nicotine. Oh, mais non, mais c'est de la cendre, là. Au secours ! Oh, boy, je me suis rendu compte que j'ai eu le munchi... Attends, je vais juste mettre mon poteau de la cendre. Munchtastic ! C'est dégueu, je ne cautionne pas. Ta-da ! Je présente à vous les 4D glaces ! Je ne cautionne pas ce que fait Rufus. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu as l'air comme ton père. Et il n'a pas mangé le monde dans un inch de destruction de son comportement. Oui, mais son comportement n'a pas de sauveur. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu disais qu'il n'a pas de sauveur. Oui, mais son comportement... Ta-da ! C'est dégueulasse. Ok, donc il faut peut-être que je retourne dans la salle où justement on a fait ici. Il devrait peut-être y en avoir. Des tachyons. Non ? C'est bizarre. Vu qu'on a fait l'expérience, il ne voit rien en tachyons. Non, d'accord. Alors dans le laboratoire. Dans le labo ? C'est fait avec deux bouts de ficelle et un petit peu de tube à tes siffles. Ah oui, d'accord, on le voit, le tout petit truc. Pas plus fine que ta dérivation, Grönert. Super, super la tolérance, Refus. Non, d'accord. Il me manque un truc du coup. Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de l'ouvrir. Et je n'ai que les lunettes. Il nous faut le carburant. Est-ce qu'il ne faut pas que je récupère... Où est-ce que j'ai mis ça ? Je n'ai plus le seau, je n'ai plus du tout le seau. Je n'ai plus le seau. Il me faut un truc là à mettre. Il ne me manque plus que remplir le réservoir, mais je ne sais pas comment. Je ne sais absolument pas comment on va le remplir. Avec la chèvre ! Non. Bon, on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Ah non, d'accord. J'ai ramassé de la feta. J'en avais besoin de la feta. Ils en avaient parlé tout à l'heure de la feta. Qui peut m'expliquer pourquoi c'est une bonne idée de mettre la feta de la chèvre dans la canne ? Ils en avaient parlé un petit peu plus tôt. On a réussi à créer une anomalie temporelle à grâce à de la feta. Est-ce que vous pouvez dire ça à vous ? Je ne crois pas. Moi, oui. Regardez. C'est là. Mon chou n'avait pas pu faire ça. Si je voulais qu'il n'y ait pas de la feta, je pourrais juste l'ouvrir à la barre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait un autre portail caché sous le tapis. Il y avait un autre portail caché sous le tapis. Qui ne risque rien ? N'a rien ! Une chance sur mille à vue de nez. Une chance sur mille à vue de nez. Une chance sur mille à vue de nez. Est-ce qu'il y a une chance sur mille à vue de nez ? Non, j'aimerais qu'elle s'occuperait juste une fois. Gol, nous avons fait ça ! Les gars et moi nous avons ouvert un portail de temps. Waouh ! J'essaierai ce soir en cuisine. Un ennigier de la feta et hop ! Et je l'ai dit, n'allez pas ! Oh, viens, go ! Laissez la tête et... Hé ! Laissez-le ! Oh ! Un ennigier de la feta et hop ! Hoppit theater ? Oh, ça ! Oui, c'était intentionnel ! Mais... Regarde-les-les. Ils sont tous tombés. Sans aucune espèce. Je ne serai jamais capable d'éclater mon hamster. Regarde ! Tu crois que tu l'entends dans la rue de hamster ? C'est clairement une femme. Regarde-les-les. Regarde-les-les. Ha ! Ha 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 ! Je le savais ! Il y a une espèce ! Ah, c'est bien. C'est le homme. Au moins, elle est libre. Oui ? Waouh ! Regarde-les-les-les. Elle va récupérer. De l'autre côté, les ornithorinques ne devraient pas utiliser les métaphores. Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Regarde-les-les-les ! Ha 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 ! Ha 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 ! Quand tu faisais ça ? Alors, tu regardais sur le terrain. Qu'est-ce que c'est ? Et tu as passé le « Nerva Man » avec ça ? Ah, donc en fait, elle a fait exactement la même chose que moi, quoi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y aura toujours quelque chose qui subsiste. C'est Rufus ! C'est sûr ! Ah ! Il y a des bébés ornithorinques. Il a dit un truc classe. What the fuck ? Oui, il a dit un truc classe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Alors là, par contre, on arrive dans une nouvelle zone, donc je vais sauvegarder. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que du coup, il nous restera un petit peu à faire pour la prochaine fois. A andu ! Ah ! Enfin voilà. – Sous-titrage FR 2021